Et salut tout le monde, c'est Jérôme, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur la saison 4 de Factorio. Alors dans l'épisode précédent, on avait pas mal avancé sur l'automatisation des différents crafts. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un bon coup de collier sur l'avancé, puisque comme je disais, le but ça va être quand même d'essayer d'avancer relativement vite sur la saison. Du coup, on va essayer d'avancer un peu plus en termes de technologie. Alors déjà, petite optimisation, j'ai revu mon système de labo ici, alors ça c'est pas bon. Il faut scanner directement à la sortie, il faut scanner en fait les deux blocs qu'il y a après l'entrée ici. Ici, on va enlever ça. Donc on va mettre un ici, un ici. Donc là, ça va être pour les potions vertes. Et on va faire la même chose pour les rouges. Tac, tac, et tac. Voilà. Eux, ils vont juste scanner en continu, donc lire le contenu en continu, lui pareil. D'ailleurs, on peut tac, tac, tac. Et en fait, je décide de poser les potions vertes seulement si c'est inférieur à 1 ou égal à 0. Alors sur le truc que j'ai vu, moi j'avais essayé inférieur à 1, mais je pense qu'en gros, s'ils ne voient pas de potions, hop, ils posent directement. Et pourquoi ils scannent sur deux blocs ? Pour justement distribuer plus efficacement les dix potions. Donc là, on va faire la même chose. Enfin, on va copier ici, et à la place des vertes, on va mettre les rouges. Et vous allez voir la différence. Donc là, en gros, tu poses quand il n'y a pas de potions sur ces deux blocs. Donc là, on va remettre des tapis. Hop. Et là, vous allez voir. Ça va, voilà. Ça va distribuer petit à petit. Donc là, il y a beaucoup de potions rouges, du coup, il ne va pas en mettre. Mais dès que... Dès que voilà, il ne voit plus, là, hop, il remet des petites potions. Et du coup, ça va répartir, en fait, tous les deux... Bah, tous les trois blocs, en gros, il y aura des potions. Donc là, voilà, il va distribuer. Dès qu'il y a des trous comme ça, il va en distribuer en masse. Et là, vous voyez qu'au niveau de la répartition, déjà, c'est un petit peu plus égal. Ah oui, là, j'avais dit, il faut que je remette un système en place pour ça, en fait, pour redispatcher ici les ressources. Donc, refaire un truc en diagonale. Et du coup, je vais reculer un peu le... Le main bus, comme ils appellent. Voilà. On va le mettre ici. Et là, je vais mettre ça comme ça. Pour distribuer les ressources ici. Voilà. Et du coup, voilà, là, on amène tout ça ici. Bon, là, le tapis est plein. Ouais, il va falloir que je mette des tapis rapides. Ah, il n'y a pas besoin de faire pour ici. Donc, je n'avais pas besoin de le mettre là. Il fallait juste les tapis. Ouais. Bon, on va le laisser comme ça. C'est vrai que j'aurais pu compacter peut-être un peu plus. Bon, déjà, on a les tapis. Mais, ouais, effectivement, il faudrait que je mette... Bon, normalement, ça, ça suffit pour les trucs. Là, il faut deux fers. Limite, il faudrait deux barres rapides en entrée et un en sortie pour vraiment envoyer du steak. Par contre, là, au niveau du fer, ça va... Donc, là, on va mettre un répartiteur là. Voilà, déjà, ça va répartir plus rapidement. Et ici, on va venir... Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, ça, c'est un petit échangeur tout simple qui permet de répartir les ressources. Là, vous allez voir que, normalement... Déjà, vous voyez que le tapis, il se remplit beaucoup mieux. Normalement, ça va prendre sur les deux côtés, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez que là, voilà, ça s'est déjà beaucoup mieux distribué. Et on n'a plus de... Bah, on n'a plus de pénurie au niveau du fer. Donc, problème du fer réglé, on va passer au cuivre, maintenant. Voilà. Et donc, l'idée du blueprint, ce serait un schéma à peu près comme ça, avec des grands poteaux. Pour justement mieux distribuer. Commutateur d'alimentation, on n'a pas besoin pour l'instant. Je sais pas si je peux lui mettre une condition logique. Il peut également être contrôlé par le réseau. Ah bah si, effectivement. Lui dire qu'en gros, si on a saturé au niveau de la prod, bah tu coupes le courant. On va essayer, tiens. De toute façon, dans cet épisode, je pense m'amuser vraiment avec la logistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas lire le contenu en continu. Et là, je vais lui dire que s'il y a... Alors, combien on a là ? Entre 7 et 8. Donc je vais lui dire que si c'est supérieur à 7. Ou si... Euh... En gros. Condition d'activation. Donc là, il est... Oh, je le mets actif. Ah, je peux pas. Je vais dire que s'il y a plus de... 7 fers. Euh, de 6, on va mettre. Définir. Pas l'air de bien marcher. Bon là, le cuivre, voilà. Ça se re-stack. Donc je vais faire le même système. Alors, j'ai les robots de construction. Bon, maintenant, on pourrait partir. Alors, le solaire, je vais pas le faire. Parce qu'il y a un offé qui demande de pas avoir de solaire. C'est vrai que j'ai toujours eu les panneaux solaires dans mes vidéos. Mais là, on va éviter. Voilà. Ici, on est bon. Donc là, on va voir que le tapis va se remplir. Ça, c'est pas un problème. Là, on voit qu'il y a un camp qui s'est mis là-haut. On va tenter d'aller se dépêcher ça. Et on a un verre simple. On a deux petits verres. Ok. Normalement, ça passe. Voilà, on continue sur les upgrades en attendant. Et on va pull ça. Les moyens qui font tellement mal. Il faudrait que j'upgrade mon... Il faut que j'upgrade mon flingue. Parce que ça tire pas assez vite. On va faire du lubrifiant. Lubrifiant, je sais pas s'il y a vraiment besoin de le stocker. Ok. Là, je sais pas trop. Ah, puis là, en plus, il est mal. Il est pas bon, là. Je vais plutôt le mettre sur le côté, ici. Pour pas gêner... Pour pas gêner pour les autres trucs. Ah oui, mais je le mets là, direct. Voilà. Est-ce que je mettrais un baril pour le lubrifiant ? Pas forcément indispensable. Mais si on va le faire quand même, allez. Parce qu'on est les ouf. On va mettre un petit stockage de lubrifiant. Comme ça. Sur la raffinerie, j'ai tout. Y compris... Y compris... Le lubrifiant, là. Là, le lubrifiant, j'en avais besoin. Pour pas les moteurs. On va mettre un petit stockage de l'eau. Voilà. À part que, là, ça y est. C'est un blackout au niveau de l'énergie. Ah oui, y'a plus rien. Alors. Est-ce que là, j'ai combien de chaudières ? J'en ai que 4. Ah oui. Donc là, clairement, il faut que j'en fasse beaucoup plus. Là, on aura un système plus ou moins complexe. complet, il faudrait que je fasse la même chose. D'ailleurs, il fallait que je décale le truc ici. Puisqu'il va falloir... Hop, voilà. Donc là, j'aurai un blueprint complet, déjà, à ce niveau-là. On est très bien, on est très bien. Donc on va enregistrer ça. Là, j'ai tout. J'ai les bras. Ok. On va mettre chaudières. Et là, on va mettre turbines. Turbines fois 40. Ok. Ok. Voilà, comme ça, là, on a les 40 turbines. Et là, j'avais dit, on va mettre du béton. Donc, fabriquer du béton pour là. Donc, les accus et panneaux solaires, j'ai dit, on évite. Si je vais là-dedans. C, 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 c. Voilà, vapeur, sinon rien, on va faire. Donc, gagner la partie sans utiliser de panneaux solaires. Terminer le jeu sans tourer le laser, éventuellement. Ça, ça va être tendu. Et on va retenter, là, d'aller nettoyer ce camp. De toute façon, il faut que je dépuche, là, au fur et à mesure, puisque, bah, toutes les... Là, si je laisse trop s'installer, ça va être le bordel. Là, on voit qu'il y a beaucoup de gros. Alors, est-ce que... Si je poule ça... Ah ouais, déjà, c'est mieux. Ah, il y a un moyen... Un verre moyen. Ça, c'est pas très cool. Ouais, on est 100 fois mieux, avec le... Ouais, ça va être chaud. Donc, j'arrive à toucher le verre moyen, en fait. Oh, il est tellement blindé. Ah ouais, non, je peux pas le verre moyen, il fait trop mal. On va revenir là-dessus. Maintenant qu'on est bien en termes d'énergie et d'automatisme. Donc là, il faut l'acier, ici. Et les circuits sur l'autre. Donc, on va essayer de valider pas mal de hoffés dans cette saison. J'ai envie de faire un peu la course hoffée. Donc, ça, c'est bon. Ici, on a les circuits électroniques. On va se faire de souterrain. Voilà, comme ça. Quoique, c'est mieux, en fait, quand c'est plus compact au niveau des trucs. Voilà. Plutôt comme ça. Hop. Voilà, là, on a les ressources qui vont bien. Là. Par contre, je me suis planté. Et que lui, il faut qu'il soit décalé vers ici pour amener tout simplement les ressources, ici. Et là, on est bon. Et là, normalement, ça devrait lancer dans le moteur, ici. Là, il le met où ? En priorité, il le met là-haut. On va compacter également, ici. Donc là, j'ai 10 foreuses. Voilà. Technique compacte et efficace. Comme pour le cuivre. Et on vient là, voilà. Donc ici, il suffit de mettre un petit... Ah, en fait, le moyen, il sert strictement à rien. Il sert vraiment à rien. La porte-tête pour relier le haut du bas. Ah, si je mets un moyen. On va remettre ça comme ça. Et là, si je mets un moyen à la place du petit. Ah non, ça ne le relie pas non plus. En fait, le moyen, c'est uniquement... Pour se relier, voilà. Ça permet juste de relier les deux trucs ensemble. Donc là, c'est bon. À part que là, du coup, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut le mettre ici. Ah oui, mais lui... Ah, ça, c'est embêtant. Ah oui, du coup, je suis obligé de mettre des moyens, en fait. Je suis obligé de mettre des moyens... Pour tout alimenter. Ouais, ok. Voilà. Donc là, comme ça, on est bien. On va faire, donc... Une rangée de plus. Alors, j'ai quoi ? Oh, j'ai la voiture ! Déjà, ça, c'est cool. Ça m'évitera de faire les allers-retours. Donc l'auto, on va la crafter. Voilà. Par contre, je n'ai pas de carburant. Si je la mets là, que je circule ici... Ah non, là, c'est bon. Là, le problème, c'est qu'avec les arbres... Il faudra que je les vire, du coup. Je serais obligé de tout virer au niveau des arbres pour pouvoir circuler avec l'auto plus facilement. Voilà. Que je déboise un peu tout le bordel. Et que je nettoie aussi les rochers. Bah, d'ailleurs, on va prendre le print de ça. Il faut ça. Ok. Donc là, c'est juste... Voilà. Les foreuses. Donc là, on va mettre... Forage. Forage 6 x 2. Tac. Ok. Et donc là, on peut venir là. Hop. Voilà. Comme ça. Ça, on va le ranger dans le bouquin, toujours. Alors là, il manque vraiment juste les robots de construction et je serai refait. On va juste... On va le décaler un peu. Et on va venir... Là. Voilà. Et là, on voit qu'au niveau de la répartition des potions, on est nickel. Alors là, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est mettre des tapis rouges. Alors, je sais pas si ça va... Voilà. Histoire que ça distribue un peu plus rapidement les trucs. Et là, on voit, évidemment, ça va mieux remplir le tapis. Puisque les deux blocs vont scanner beaucoup plus rapidement. Voilà. On voit que les circuits électroniques, c'est pas ça. Du coup, on va faire également le... Je vais refaire le schéma des circuits. Je vais faire celui de là-haut. Bon, bah d'ailleurs, on va... Alors, comment on fait... Shift-click, non. Shift-click droit. Voilà. Pour supprimer le blueprint. Attends. On va plutôt prendre... Ah non, bah c'est bon, en fait. C'est bon. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Un poteau ici. Le poteau là. Pour alimenter les autres poteaux derrière. Ok. Donc là, je suis bon. Et si je le mets là ? Ah non, il prend la même place. On a la sortie qui est là. Là, du coup, ça, ça sert à rien. Enfin, j'en ai pas besoin ici. Là, on est bon. Il faudra juste que j'inverse les tapis. Pourquoi il n'y a pas d'engrenage là ? Il faudra que j'augmente la production ici également. Et donc là, je peux me poser... Ah oui, non, je ne peux pas le mettre contre ici. Puisque... Il y a le tapis qui est là. Oh non, pas mes chaudières. Non. Mais pourtant, j'avais renforcé. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu ? Très, ils ont 5 chaudières, 4 turbines. Bon, bah, quoi refaire ? Ah oui, là, tu parles niveau pollution. J'ai du tellement... Ah oui, là, je vais bien en bas. Avec tout ça. Allez, zou. Si je fais bien droit, là, ça passe. Bon, 4 tourelles, ça devra aller, je pense. Et on va les mettre donc au sud de... Voilà. On va les mettre ici. C'est petit filou, ces baiters. Ils contournent la menace. Mais bon, c'est normal, avec la quantité de chaudière qu'il y a. Ça augmente la pollution. Et du coup, il y a des camps en bas. Là, on voit qu'il y a des camps qui s'installent. Bref, voilà. Là, on voit que le gisement de charbon ici est saturé. Du coup, les foreuses se sont automatiquement arrêtées. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que j'aille. Il faudrait que je déboise tout ça. Voilà. Bon, là, au niveau des... Au niveau des circuits, normalement, je suis large. Par contre, là, on n'a plus... Ah, c'est pas alimenté. Si je mets un moyen au milieu, là. Voilà, ça alimente. Ah si, c'est bon. On va aller faire le béton. Ah, j'aime bien aller bien en ligne droite. On fonce dans le mur. La base. Ah, bah là, il n'y a plus de... D'accord. Il n'y a plus de pierre, donc c'est réglé. Il n'y a plus de pierre. Et donc là ça a commencé à faire du béton. Ah oui c'est vrai que ça est fait par 10. Mais bon le temps que ça construise, au final on voit que ça met un petit moment. Et ouais donc 10 béton pour 10 briques de pierre, c'est pas mal. Ah du coup je vais être obligé de mettre un coffre en acier. Ah bah la pierre il va falloir que je trouve un autre gisement, mais je vois qu'il y en a un pas loin là. Et bah juste là ! Pourquoi je me fais chier d'ailleurs alors que j'ai ça ? Là on voit qu'il y a une base d'ailleurs qui s'est formée, on va aller voir ça. Et on a... Celle-là je peux même la faire avec que des crasheurs. Alors il faut juste que je fasse attention. Ah par contre j'ai pas assez de munitions. Un petit. Ça fait des crasheurs. Celle-là je peux même la faire avec que des crasheurs, mais je ne sais pas pas. Celle-là on voit pas encore qu'ils ont un coup d'engarde en un coup de combat. Et après j'ai pas à trouver un petit peu plus petit peu de temps. J'ai pas vraiment un peu plus petit peu de temps, mais un peu plus petit peu plus petit peu de temps. Voilà, au moins là avec la voiture je serais un peu plus tranquille déjà. Même si il y en a les potos électriques qui passent sur la route du haut, il y aura toujours la route du bas à disposition. Disons qu'ici il faudrait juste que j'avance un peu l'acier, peut-être plus je le mette là, et comme ça j'aurai plus de place pour faire mon échangeur, enfin mon truc. Hop, et donc là pareil pour alimenter, je mettrai un commutateur, du coup tac, le qui va ici, voilà. Et donc là, il suffit que je mette un grand poteau, on va le mettre là, on va mettre un autre câble ici. Voilà, par là. Oh je peux le relier direct, ça c'est cool. Donc toi tu lis juste le contenu en continu. Et toi, conditions d'activation si la pierre est strictement inférieure à E8. Voilà. Donc là voilà, ça va miner, et là, dès que ça va se stacker, automatiquement ça s'éteint. Donc ça c'est cool. On va laisser comme ça pour l'instant. Là le but c'est vraiment de vider tout ça. Donc là on va virer tout ça. Et voilà. Donc là j'ai juste à prendre mon blueprint, et à mettre, et ça continue évidemment. On va le mettre comme ça. Voilà, tout ce qui est en bleu clair, c'est ce qui ne va pas miner du coup. Bah c'est ce qui ne va pas construire plutôt, puisque c'est hors du gisement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec justement ce système de commutateurs pour les minerais En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu On aura quand même énormément avancé sur la saison Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si l'épisode vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine Allez bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501